Elle est justement en ligne avec nous, Neymarie Tcham, Madame la Présidente de la Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance. Bonjour, Madame Tcham. Bonjour, Elisabeth, et bonjour aux auditeurs de Réouille et Femmes. Merci en tout cas d'avoir répondu présente à cette invitation. Nous entrons dans le vif du sujet. Les explosions ont eu lieu faisant revenir le spectre des mines dans la zone sud du pays. Quelles sont les conséquences aujourd'hui de ce phénomène à Madame Tcham ? Les conséquences sont... Sur le retour des déplacés, bien sûr. Peut-être que nous allons placer un peu le sujet dans son contexte. Nous vivons depuis quelques semaines des affrontements armés dans la zone de Bissine. Et ça, c'est depuis une ou deux semaines. Dans quelle zone exactement, à Nyagis ? C'est dans la zone de Boutoupa-Kamara-Kounda. Boutoupa-Kamara-Kounda. Et donc, ces affrontements ont lieu au moment où les populations ont pris la ferme résolution de revenir, de retourner dans leur village. Et qu'ils avaient été obligés d'abandonner. Les populations de cette zone-là ont la réputation d'être laborieuses. Si bien qu'ils ont eu le mérite de mettre en valeur notre terre. Dans cette zone-là, c'est des forêts de noix dans la carte. D'immenses forêts de noix dans la carte qui s'étendent à perte de vue. Et nous sommes évidemment dans la période de collecte de noix dans la carte. Et de la quête des manques. Il va de soi que l'économie de la région, qui est constituée en bonne partie par la noix dans la carte, va en prendre un coup. Donc, c'est cette situation, c'est dans ce contexte-là, qu'ont démarré les affrontements armés. Et donc, on a un coup de risque de voir ces foyers de tension se député sur plusieurs fronts. Donc, on a noté par-ci des patrouilles, des patrouilles des militaires dans le Nord-Sinjan. Une nouvelle base militaire qui est installée. Et il y a aussi des mines, de nouvelles mines qui ont été placées. Conséquence, il y a eu des pertes de vies humaines. Et le nombre de victimes de mines a augmenté. Il faut peut-être aujourd'hui, avec les derniers événements, évaluer cela aux environs de 840 victimes de mines. Donc, les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Conséquences d'abord au plan économique, au plan humain également. Il y a des conséquences au plan économique aussi. Les conséquences vont être assez difficiles pour les populations de la Cazanon. Vous avez vu ce scénario tracé. Aujourd'hui, il y a cette reprise que vous venez d'énoncer également à ces explosions de mines. On a l'impression donc de saper ce processus de paix qui a connu un avancement jusqu'ici. Je ne sais pas si le processus de paix va être saper, mais de toute façon, on n'a pas à extraire ces événements-là du contexte du conflit en Cazanon. Et donc, le processus de paix, s'il y a processus de paix, va en prendre un coup. C'est sûr. Une rencontre que vous avez dirigée hier, durant des heures, qui a regroupé plusieurs femmes qui luttent pour la même cause, la paix. Quel a été l'objet de cette session ? En fait, hier, ce n'était pas que des femmes. C'était des organisations de la société civile qui se sont retrouvées à la plateforme des femmes pour voir ensemble ce que nous pouvons faire, nous, organisations de la société civile. Ensemble, élever la voix, au lieu de partir en rend dispersé des jeunes de leur côté, d'autres organisations de leur... Enfin, hier, c'était une réunion des responsables des organisations de la société civile de la Cazanon. Ce que nous allons faire, c'est agir ensemble. Nous avons suffisamment alerté, nous les femmes, pendant des années. Nous avons alerté, nous avons appelé les gens à des négociations. On a dû profiter de l'académie, mais on semblait ne pas nous entendre et voilà ce qui arrive aujourd'hui. Bon, la démarche d'hier, donc, il s'agissait de regrouper les organisations de la société civile. C'était une idée de la plateforme. On s'est retrouvés ensemble et nous allons agir ensemble, avoir un plan d'action commune des organisations de la société civile de la Cazanon pour, par rapport à cette situation-là, voir quel est notre apport. Alors, à quoi s'attendre, vu donc le rebondissement de ce qui se passe actuellement ? Eh bien, je vous disais tout à l'heure qu'on a peur. Le plan d'action mis en place, donc, après la réunion d'hier. Les organisations de la société civile, sous le contrôle du Congat, vont ensemble faire des actions pour continuer la sensibilisation, continuer à alerter et demander le retour du calme. Que les gens reviennent au calme, que les gens soient plus sereins et qu'on aille demander aux deux parties d'aller vraiment vers un cessez-le-feu d'abord, un cessez-le-feu pour aller vers des négociations. On a l'habitude, on avait l'habitude de voir, donc, des activités intenses de ces femmes qui luttent pour la, qui sont dans ce processus de paix, notamment vous, de la plateforme, les femmes du bois sacré. Vous nous aviez habitués à des marches, également à d'autres activités qui alertaient. Est-ce que doit-on s'attendre, justement, à ces activités, donc, aujourd'hui, sur la scène? Mais attendons d'avoir le plan d'action de ces organisations de la société civile. Attendons de voir ce que nous allons sortir ensemble. Et au moment opportun, on communiquera et on commencera à travailler. Aujourd'hui, sur le déménage, on connaît souvent également, qui connaît souvent des perturbations avec les difficultés que rencontrent les démineurs, souvent intimidés par les mouvements des forces démocratiques de la casemence. Pensez-vous que ce retour ne sera pas un processus plus long que le cessez-le-feu, donc, longtemps recherché jusqu'ici? Mais je pense que la première des choses, c'est d'abord que les gens se calment. Que l'on se calme, les deux parties en conflit se calment, soient plus sereins. Et puis, on verra ce qu'il faut faire ensemble pour commencer le plan de déménage. Parce que le déménage humanitaire, il est imminent, il faut le faire. Il faut le faire. Si on demande aux populations de retourner dans leur village, et même les populations veulent retourner dans leur village, ils ont fait des plaidoyers pour dire qu'ils veulent retourner chez eux. Ils ont assez de continuer à errer, d'aller se réfugier, passer par là. Les populations veulent rentrer, veulent aller travailler, veulent aller exploiter leur terre. Donc, il faut que des solutions soient trouvées par les deux parties en conflit. Et de quelles deux parties parle-t-on ici? Je parle des deux parties en conflit. L'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casemence. Votre lutte a toujours été d'être impliquée dans le processus de paix. Aujourd'hui, qu'en est-il? Nous sommes toujours dans le processus de paix. C'est pour ça que nous sommes là. Où en sont les négociations? Ça, je crois que d'autres voix plus indiquées que la mienne seront en mesure de répondre à cette question-là. Parlons, Mme Tcham, de la COVID-19. Tout le pays est touché à l'instar du monde. Aujourd'hui, comment vous vivez cette situation en Casemence? Oui, le COVID-19 s'est installé en Casemence comme partout dans le monde. Les organisations de femmes ont pris des initiatives dans la sensibilisation au niveau des marchés, au niveau des marchés, dans les quartiers, partout, les femmes et les jeunes ont fait des sensibilisations. On a des affiches partout de la plateforme invitant les gens à respecter les gestes barrières. On s'est investi également, nous, organisations de femmes, dans l'accompagnement des familles, en offrant des rations alimentaires. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ont baissé le bras, que les gens croient que la maladie est partie alors que le COVID est encore là. Il faut que les gens continuent à respecter les gestes barrières, à se protéger, à porter des masques. Et donc, nous le vivons avec beaucoup de difficultés et nous continuons la sensibilisation. que les gens comprennent que la maladie de COVID-19 est une maladie, et qu'une maladie qui tue, et que donc les gens doivent se protéger. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, vu l'évolution de la situation, qu'est-ce qui fait, selon vous, que les gens ont cessé, ont pensé que la COVID n'est plus d'actualité ? Mais bon, peut-être... Est-ce un relâchement du côté des autorités ? Ont-ils mal géré cette crise ? Je n'irai pas jusqu'à porter un jugement par rapport à ça, mais j'observe comme simplement les populations, et je vois qu'il y a un relâchement. Il y a un relâchement. Si les mesures ont été plus ou moins... Pendant toute une période de façon progressive, on a allégé les mesures, ça ne veut pas dire allègement des mesures, certaines ouvertures ne veut pas dire que la maladie n'est pas là. Il faut que les gens continuent à observer les mesures barrières. On continue la sensibilisation. Il ne reste que ça dans les voitures, les chauffeurs de taxi. Parler à tout le monde. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Et c'est ce qu'on fait. Sur le plateau médical de Zeguinchor, vu sa position géographique, aujourd'hui, souvent dans les médias, l'on voit dénoncer le manque de matériel. Aujourd'hui, Zeguinchor accueille plusieurs malades de la sous-région, notamment les pays frontaliers. En tant que société civile, quel appel lancez-vous ? Parce qu'on a parlé dans ce contexte de crise du problème d'infrastructures à Zeguinchor. En tant que société civile, quel est l'appel que vous lancez aujourd'hui ? La première action de la plateforme par rapport au COVID-19, c'est d'offrir du matériel médical au poste de santé. Le poste de santé étant le lieu de premier accueil des malades qui viennent des villages, des communautés et également de la sous-région. Nous avons donc offert du matériel médical, des bouts, des draps de lit jetables, des thermoflages, etc. Et donc, les infirmiers sont les premiers exposés à cette maladie-là. Vraiment, on leur rend un grand hommage et continuons à les encourager à faire le travail comme ils sont en train de le faire, avec beaucoup de fonctionnalisme et beaucoup de courage. L'appel que nous lançons aujourd'hui, c'est que les personnes, que l'on ne considère pas cette maladie comme étant honteuse. Le COVID-19 est une maladie et le premier geste à faire, lorsqu'on se croit, lorsqu'on a des doutes, le premier geste à faire, c'est de se rendre dans un poste de santé pour qu'on soit pris en charge. Ça, c'est le premier geste. Par amour, même pour le voisin, par amour pour celui avec qui on vit, le premier geste, c'est lorsqu'on a des prémices de cette maladie-là, c'est de se rendre tout de suite au poste de santé et qu'on soit pris en charge. D'accord. Madame Dayemarie Tcham, juste son appel. Oui, merci. On vous retrouve à 8h30. Dayemarie Tcham, la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, et ce sera en Wall-Oufe cette fois-ci.